La réponse courte à est-ce que c'est la fin de la croissance ? Et oui. Si on regarde en Europe ce qui se passe depuis 2007, à peu près partout la production industrielle est en train de baisser, à peu près partout les constructions sont en train de baisser, à peu près partout les transports en camions sont en train de baisser. Donc si on regarde un certain nombre de flux physiques qui font notre économie, ils sont déjà partis à la baisse en Europe depuis 2007. Dans un monde dans lequel c'est essentiellement les machines qui travaillent à notre place et les machines mangent de l'énergie, c'est l'approvisionnement énergétique qui fait la croissance et absolument pas les gens au travail. Depuis les chocs pétroliers 74-79, on est en excès de travail, il y a du chômage partout, on est en excès de capital, il y a des bulles spéculatives partout. Par contre on a commencé à être en ralentissement sur l'approvisionnement énergétique et c'est ça qui fait que l'économie n'est pas repartie après les chocs pétroliers et c'est du reste pour la même raison que malheureusement je pense que la prochaine crise n'est espacée que de 2 à 3 ans à partir d'aujourd'hui. Tous les régimes de redistribution, les retraites, la sécurité sociale, etc., toutes les augmentations à l'ancienneté, tout ce système-là, lui, a besoin de la croissance pour rester stable. Et si nous n'avons plus de croissance, on déstabilise tous ces systèmes et donc il va y avoir un temps d'ajustement qui, lui, va être très compliqué pour un monde politique qui, pour le moment, n'y a pas réfléchi une demi-seconde.